Le premier message officiel de Narges Mohamedi pour exprimer sa gratitude au comité du prix Nobel de la paix. Madame la Présidente et chers membres du comité Nobel, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au comité Nobel pour avoir mis en lumière le message puissant, clair et significatif du pouvoir de la protestation dans les mouvements révolutionnaires, contestataires et sociaux du peuple iranien. Lorsque la voix de Madame Berit Reiss Anderson, l'estimée présidente du comité Nobel, diffusée par la télévision d'État de la République islamique, en guise de protestation et de critique a retenti dans le quartier des femmes de la prison d'Evin, sa puissante résonance a fusionné avec les vagues bouleversantes décrites de femmes-vie-liberté, de mes compagnes de cellules et a cristallisé le pouvoir de la protestation iranienne dans le monde. En deux endroits éloignés, l'un de l'autre, mais un moment historique clé, les vagues puissantes de ce slogan ont révélé le pouvoir étendu et diversifié et le rôle décisif du peuple dans le monde contemporain. L'action admirable du comité Nobel et l'initiation du discours par le nom du mouvement révolutionnaire du peuple iranien sont un moment clé dans l'autonomisation des mouvements révolutionnaires et sociaux du monde entier en tant que force clé pour un changement fondamental dans les sociétés contemporaines, qui par le choix d'un défenseur des droits humains prennent une direction et un objectif clair. Nous, les peuples du Moyen-Orient, dans des pays tels que l'Iran et l'Afghanistan, même avant de saisir et de connaître les concepts de liberté, de démocratie et de droits humains, par l'étude des théories, des penseurs et des textes scientifiques, avons compris leur nécessité par nos expériences de vie sous l'oppression et la discrimination et nous nous sommes levés pour lutter contre leurs transgresseurs et ennemis. Car depuis notre enfance et dans notre vie quotidienne, nous avons été exposés à la domination, à la violence ouverte et cachée, à l'oppression et à la discrimination de régimes autoritaires. J'étais fiée de 9 ans lorsque les cris de ma mère suite à l'exécution de la nièce de son étudiante et les lamentations de ma grand-mère à propos de la torture de son fils ont cruellement brisé mes rêves d'enfant. À l'époque, je ne comprenais pas les concepts d'exécution et de torture. Personne n'entendait alors les histoires et les voix des mères endeuillées et en quête de justice des années 1980. Une décennie d'exécution, de torture, de viol, d'agression et les cellules et les prisonniers dont l'actuel résident de la République islamique d'Iran, dont l'actuel président de la République islamique d'Iran, Ibrahim Raisi, était l'un des instigateurs et des bourreaux. Parce que la tyrannie sous couvert de la religion faisait régner sur l'Iran l'oppression, la domination, la pauvreté généralisée et la misère débridée. J'étais une jeune fille de 19 ans lorsque j'ai été arrêtée pour avoir porté un simple manteau orange. Dans le centre de détention, n'en croyant pas mes yeux, choquée et terrorisée, j'ai vu des hommes en uniforme noir brandir des fouets et attaquer sans pitié quatre femmes parmi des dizaines d'autres détenus, sans aucune intervention judiciaire, les laissant dans la peur et le désespoir. Des années plus tard, l'année dernière, sous les yeux du monde entier, une jeune femme du nom de Massajina Amini, qui portait son manteau et son foulard, a été arrêtée et malmenée sous le prétexte du shijab, et on en a perdu la vie. Des centaines de manifestants ont été rendus aveugles par des balles, des centaines de manifestants ont été tués, six manifestants ont été pendus, et la vague d'arrestations, de tortures, d'isolement et de harcèlement sexuel des femmes et des manifestants a commencé. L'université a été prise d'assaut par les forces de sécurité repressives, les institutions civiles et les militants ont été réprimés comme jamais auparavant, et même les familles endeuillées en quête de justice ont été emprisonnées. Je déclare que la République islamique, non pas par souci de respect des devoirs religieux, non pas par raison de coutume et de tradition sociétale, ni comme elle le prétend pour préserver la dignité et l'honneur des femmes, n'est clairement dans l'intention de reprimer et de contrôler les femmes et d'étendre cette domination à l'ensemble de la société, à imposer le shijab obligatoire et à légaliser et institutionnaliser cet élément de discrimination et d'oppression à l'égard des femmes que les femmes iraniennes éclairées n'acceptent pas. Le shijab obligatoire est la source principale de domination et de repression dans la société, visant à maintenir et à perpétuer un gouvernement religieux autoritaire. Un gouvernement qui a institutionnalisé la privation et la pauvreté dans la société depuis 45 ans. Un gouvernement fondé sur le mensonge, la tromperie, la ruse et l'intimidation. Un gouvernement qui a mis en péril la paix et la stabilité dans la religion et dans le monde par ses politiques belliqueuses en alimentant les tensions. Dans l'Iran d'aujourd'hui, les femmes et les jeunes constituent les forces sociales les plus radicales et progressistes et les plus nombreuses contre la tyrannie religieuse et sont source de changements fondamentaux afin de parvenir à une paix durable en Iran, au Moyen-Orient et dans le monde. Le monde remarque que le mouvement révolutionnaire Femmes, Vie, Liberté est la continuation de la lutte de la résistance en Iran d'un effort acharné pour la survie de la société basée sur le concept de la vie. La force de ce mouvement réside dans l'action des femmes iraniennes. Nous savons ce que nous voulons plus mieux que ce que nous ne voulons pas. Nous sommes engagés, nous y croyons et nous considérons la victoire comme certaine. Nous, le peuple iranien, inspirons à la démocratie, à la liberté, aux droits humains et à l'égalité. Nous avons décidé et nous nous efforçons par la solidarité et la force d'un processus non violent et inarrêtable de passer outre ce gouvernement autoritaire religieux et de raviver l'honneur de l'Iran et la dignité humaine. Enfin, entourées de 46 prisonnières politiques et de conscience divine, des femmes militantes des décennies passées aux orientations politiques et intellectuelles diverses, des croyants bahai, des militantes écologistes, des intellectuels, des manifestants passionnés, du soulèvement du massagina, des journalistes et des étudiantes, j'adresse de tout cœur mes salutations les plus chaleureuses et ma gratitude la plus sincère à l'estimé Comité Novel, avec un cœur rempli d'amour, d'espérance et d'enthousiasme. J'adresse mes remerciements aux médias mondiaux, aux journalistes qui sont nos voix vibrantes et retentissantes dans le monde, aux féministes du monde entier qui considèrent les droits des femmes comme un indicateur et une mesure de la démocratie, de l'éthique, de la paix et de la vie humaine et qui ont constamment fait avancer le monde aux organisations de défense des droits humains, qui sont le fondement de la réfuge de l'humanité, à Amnesty International, aux sociétés civiles et aux réseaux, aux organisations de mouvements sociaux, aux peuples qui constituent une force incomparable, aux penseurs et figures politiques qui défendent les droits humains et la paix en tant que credo, aux artistes qui représentent au monde une image fidèle à ce qui se passe en Iran, en Afghanistan et au Moyen-Orient, aux écrivains, à PEN, PEN International, aux lauréats du prix Nobel de la paix, à Madame Shirin Ebadi et à tous mes collègues au sein des organisations de la société civile en Iran, à mes compagnons de cellules tout au long des années passées en prison, aux femmes anonymes et sans visage qui sont descendues dans la rue et ont résisté avec leur corps au maire endeuillé et en quête de justice, à ma famille, mon mari Taghi Ramani, à mes enfants Ali Ramani et Kiana Ramani, à tous ceux qui ont félicité ma sélection et je les exhorte à soutenir le peuple iranien jusqu'à la victoire finale. « La victoire n'est pas facile, mais elle est certaine ». Narges Mohamadi, prison Devine, octobre 2023.